bonjour à tous je suis contente de vous retrouver pour une petite vidéo toute simple pour réaliser un petit marque page donc ensemble je pars du papier portofino qui est un papier que j'aime bien qui en grain satiné en 100% coton là je pars sur un format 13 23 en 300 grammes l'idée c'est de noter l'idée c'est de délimiter donc mon marque page avec avec tout simplement du scotch de masquage j'ai laissé une largeur de 5 cm pour pouvoir délimiter mon marque page ensuite donc là je vais partir des tampons de l'ancre et l'image tampons que la dernière collection que j'adore avec léonie donc il ya cette planche là j'ai également pris cette planche là avec le petit nuancier qui me plaît beaucoup et puis les citrons bien sûr on va faire une page assez peps avec des citrons et puis léonie donc alors sur le tamponnage assez simple j'ai d'abord tamponné mon gros citron je fais un premier cache avec mon post-it mon post-it en rouleau ensuite donc je tamponne mon autre citron petit bout de citron ici je fais un autre un autre cache et puis je tamponne ma palette et enfin je fais un cache pour la palette et je tamponne léonie une fois que tout ce tamponnage est fait ben je rajoute ici le petit tampon celui ci là comme ceci pour permettre à la palette de se terminer et puis l'idée étant de de laisser un petit peu de place en haut pour pouvoir mettre un titre donc je retamponne un petit citron ici puis je verrai ensuite s'il me reste un peu de place pour finaliser avec un autre citron là voilà pour le tamponnage et puis je vais attaquer du coup la colorisation alors la colorisation j'avais envie de quelque chose d'assez peps donc du coup on va partir sur des orange et jaune orange et donc terre de sienne brûlée gomme gutte orange et de chine je vous montre un peu ces couleurs que j'aime particulièrement terre de sienne brûlée orange et de chine sang de dragon c'est une nouvelle couleur que je me suis acheté que j'aime beaucoup donc sang de dragon voilà et puis bien sûr avec un jaune qui a vraiment du peps gomme gutte et puis on va rajouter du rouge alors j'ai envie de partir sur du rouge grenade c'est le rouge de chez charvin et puis un rouge soit un rouge sénelier qui est plutôt sympa voilà et puis bien sûr pour qu'ils aient beaucoup peps on peut partir sur du rose opéra voilà alors voilà pour les couleurs chaudes donc je vais commencer comme d'habitude par un jus très dilué voilà je commence à marquer les zones les plus foncées de mon citron méthode humide sur humide vous vous rappelez le pigment voyage et j'en profite au maximum pour pour faire des fusions voilà mon citron je continue l'autre citron dans la foulée j'intensifie un petit peu avec de l'or de quinacridone alors j'ajoute un petit peu de terre de sienne du coup pour foncer un peu avec un peu d'oranger et là avec pas trop d'eau et même un petit peu de rouge parce que j'aime bien foncé mais jaune des fois avec un peu de rouge pas trop quand même sinon ça devient une orange on verra les couleurs qu'on intègre après et puis je continue avec mon deuxième mon troisième ou mon quatrième citron et puis dans la foulée je vais lui faire aussi un tee shirt qui sera très très lumineux assortie donc je commence par un jus très dilué et puis je commence à délimiter la zone du tee shirt de léonie une fois humide j'en profite pour rajouter les ombres le pigment voyage je le laisse faire et si besoin je l'étale un peu je vais rajouter un peu plus foncé et et je laisse faire donc c'est vraiment très très lumineux alors je vais lui faire un petit short du coup on peut partir sur un short rouge en se disant qu'on reste avec une pointe par exemple de rose on reste sur des couleurs très chaudes donc là je fais attention comme mon tee shirt n'est pas sec donc là pas trop d'eau et j'accompagne mon pigment je fonce mon rouge avec une pointe de vert pas trop d'eau pour avoir un rouge bien foncé donc aléane Sous-titrage MFP. Ensuite, je crée ma couleur peau. Et je commence les bras. Donc, pour faire l'ombre, je mets une pointe de la complémentaire. Donc, je vais mettre une pointe de vert pour faire une ombre un peu marron. Sous-titrage MFP. Alors, par rapport au citron, on va rajouter l'écorce du citron un peu foncée tout autour. Donc, un peu de jaune. Bien jaune, pour le coup. Et puis, on va faire l'appareil photo. Donc, plutôt, cette fois, on va partir sur des bleus. Un peu bleu gris. Un bleu indigo. Je rajoute une pointe d'orange pour le désaturer. Donc, j'étais partie de mon bleu indigo. Et puis, je lui rajoute une pointe d'orange. Voilà. Merci. 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 Je me dis que ça peut valoir le coup, là, de rajouter encore un citron. L'idée me plaît bien. Voilà. Donc, je rajoute le citron, là. Parce que je trouvais que ça faisait vide. On continue la colorisation avec un peu de musique. Voilà. Les citrons et la suite. Merci. 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 Sous-titrage MFP. Alors finalement j'ai rajouté encore un autre citron ou hanche comme on veut. Voilà et puis j'ai finalisé un petit peu les différents, j'ai finalisé un peu la colorisation. L'idée là c'est de faire des petites ombres. Musique de générique Alors voilà. On laisse sécher, on attaque le fond. Alors pour le fond, je pars avec un pinceau à la vie. Je vais déterminer du coup une couleur de fond. Imaginons que je parte sur un peu de bleu. Mélange de bleu, alors je dirais un peu de bleu indigo, un petit peu de bleu, de cendre de bleu. Le bleu parce que c'est la complémentaire du orange et que j'aime bien. C'est pour renforcer le contraste et le dynamisme du coup de mon marque page. Que je veux effectivement dans des couleurs bien saturées. Je passe un jus très dilué de partout. Donc mon fond du coup, il n'y en a pas tant que ça. Une fois que j'ai passé mon jus très dilué de partout, vous voyez avec la pointe du pinceau, je contourne un peu tout. Je rajoute un peu de couleur à certains endroits si besoin. Et puis, je vais intégrer un peu d'autres couleurs que j'avais déjà utilisées. Par exemple ici, je vais mettre une pointe de rouge. Par exemple là, bien sûr une pointe de blanc jaune. Je vais vous mettre un peu de bleu si je veux ici. Et puis un peu de rouge, rose opéra. Je peux travailler mon fond. Donc c'est pas sec. Et puis là, on peut rajouter, faire déborder un peu les couleurs. Donc par exemple, je reprends un peu les couleurs de ma palette. Et puis je peux décider de les faire déborder un petit peu. Je reprends du sang de dragon. Un petit peu de bleu indigo. Avec une pointe de orange, j'avais pris... Donc là, on va laisser sécher. Et puis on va rajouter le texte. Donc ici, je pense que je vais rajouter simplement ça. Et puis le posca blanc. Alors, j'ai rajouté du coup le texte. Et puis là, je vais rajouter le posca blanc. Et puis tyrrey, je vais rajouter un petit peu de bou одном. Et puis la fin, j'ai rajouté responsive. Et puis, là, on va rajouter le visage. Et puis on va rajouter le don. Et puis là, on va rajouter leks down ARE. Abonnez-vous ! Voilà, j'ai pratiquement terminé. Il manquera peut-être juste un tout petit peu à la maquiller là. C'est à peu près terminé. On peut voir déjà ce que ça donne. Voilà mon marpage. Et puis après, je décide de le couper comme je veux. Je le recadre comme je veux. Voilà, j'ai recadré mon petit marpage. J'ai redécoupé tout autour pour laisser la marge, une marge. Pas aussi importante qu'au départ. Et puis voilà, c'est tout. Le fond me plaît beaucoup. Il y a des petits rappels dans le fond des différentes couleurs. J'ai rajouté les petits ronds au t-shirt des petits pois pour lui faire un t-shirt à pois. Et puis voilà, ma palette a bien un petit peu bavé ce que j'aime bien. Voilà, j'espère que ça vous aura inspiré. Vous avez envie de faire un petit marpage bien fruité avec les tampons du coup de l'encre et l'image. C'est un vrai régal ces petits tampons. Pour faire plein de petites scénettes. Voilà, avec même une planche de tampons. Vous voyez là, je suis partie vraiment de la planche avec les citrons. Et puis finalement, juste avec le personnage Léonie, on peut vraiment faire plein de jolies choses. Écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner à ma chaîne. C'est avec plaisir que je lirai aussi vos commentaires. A très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501